Il y a 10 ans on a hérité d'un plan d'eau qui finalement servait à la baignade, servait à la pêche, était complètement pollué par les sillons de bactéries et ensablés par les deux ruisseaux qui arrivaient dedans. Donc il était inutilisable et plus du tout au nord. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de ce plan d'eau, sachant que les crousillons y sont attachés parce qu'il est ancestral ici, il date d'avant le code Napoléon, donc il est en descendant. On s'est rapproché de Mont-Zébarage qui conduisait une opération qui s'appelle Source en Action. On a travaillé avec Cécilia Malraison du PETR et on avait deux solutions. Ou on effaçait les temps, ce qui était la solution la plus simple et la mieux financée, 100%. Et celle-ci on l'a éliminée tout de suite, c'est évident qu'on ne pouvait pas la retenir. Ou on faisait un choix, soit on le laissait en plage, baignade type Sussac, soit on revenait aux deux possibilités, mais on avait bien vu que c'était conflictuel et que ça se mariait mal ensemble, pêche et baignade. Soit on le transformait en étang de pêche et pêche en famille. Pour ça, par contre, il a fallu faire beaucoup de travaux. Notamment les premiers travaux qu'il a fallu faire, c'était de le vider et de le nettoyer, bien sûr. Les deuxièmes, c'est de faire une dérivation complète des deux ruisseaux, puisque les nouvelles lois sur l'eau interdisent maintenant que les ruisseaux alimentent directement dans les étangs. Donc on a créé des ouvrages de répartition qui contournent complètement les temps. Et après, derrière, on a créé aussi une pêcherie et un bassin de décantation pour pouvoir le vider tous les 4 ans. Donc ça, c'est le gros des travaux qu'on a faits. Plus des aménagements plus festifs avec la Fédération de pêche, et bien qu'il y a des tables, des bancs, des poubelles installées partout, des corbeilles partout, de manière à ce que ce soit véritablement un endroit pêche. Et la Fédération de pêche en a pris la gestion, qu'on lui a déléguée, et elle a mis pour 4000 euros de poissons dedans, ce qui fait qu'on a du monde qui vient à pêcher là.